Le programme de soutien alimentaire aux écoles vient d'être visé. Triste constat pour la région de la Gaspésie, 5 % des écoles de la région la plus dévitalisée du Québec, 5 % seulement de nos écoles, sont admissibles à ce programme. La municipalité de Rivière-à-Claude, dans la Haute-Gaspésie, est en 1098e position sur 1098, et les enfants de ce village qui vont à l'école de Mont-Louis n'ont plus droit à ce programme. Plusieurs mesures ont été mises de l'avant et sont difficiles pour les régions, M. le ministre de l'Éducation. M. le Président, vous allez me permettre de répondre un peu à ce que je disais tout à l'heure à l'égard de l'aide alimentaire. Nos écoles qui sont dans des indices de défavorisation 9 et 10 vont être soutenues par le programme d'aide alimentaire. Ça n'a pas changé et ça ne changera pas. Certains indices ont été revus, certaines écoles ne se retrouvent plus dans les mêmes indices, M. le Président, parce qu'il y a eu des révisions. Mais là où il y a eu une correction la plus importante, c'est qu'en soutenant d'abord et avant tout, surtout et uniquement nos écoles défavorisées 9 et 10 ont cesse de financer par accident ou pour toutes sortes de raisons des écoles qui étaient favorisées, M. le Président. Alors c'est dans l'objectif que nous visons. Le ministre doit faire en sorte que les élèves qui ont faim aient accès aux services. Je vous donne l'exemple. Jeune de Murdochville, OK? Tout ça, drôle. Murdochville. L'école primaire reçoit les élèves des municipalités les plus dévitalisées de la Gaspésie. Ils ont toujours eu de l'aide alimentaire. En septembre prochain, ces jeunes-là vont être encore dans des municipalités les plus dévitalisées au Québec, mais ils n'auront plus droit à rien. Ça n'a aucun bon sens. Honnêtement, il faut reculer, trouver le 2-3 millions qui manque, puis aider ces jeunes. M. le ministre de l'Éducation. Deux choses, Mme la Présidente. D'abord, les règles administratives ont été publiées et l'aide alimentaire va aller là où elle se doit. Ce qui peut s'ajouter, Mme la Présidente, c'est des aides ponctuelles. Il y a le milieu qui peut se prendre en charge. Je peux travailler avec des organismes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Mme la Présidente, ce que je dis, c'est que des élèves qui ne seront pas soutenus, à mon avis, il n'y en aura pas, Mme la Présidente, parce qu'on en soutient au quotidien, puis on va continuer à le faire. Il y a cette mesure d'aide alimentaire, et il y aura autre chose. Est-ce qu'on peut réfléchir à ce programme-là dans l'avenir? La réponse, c'est oui. Est-ce que vous travaillez? Ne me demandez pas de vous dire ce que je pense du député de Saint-Guinet aujourd'hui. Vous avez gâché votre journée, Mme la Présidente.